Rihler, 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 Rihler Christophe Von Latte ? Ouais. Napoléon ? Princesse Mononokie ? Mimé en commentaire ! Oui ? Ooooooh ! Jean-Claude Van Damme mon gars ! Et ouais ! Il est là ! Ça va et toi ? La forme ? Tranquille. Tu le fais bien hein ? Ah ouais ? J'avais hésité avec Steven Seagal mais... T'as... T'sais pas, y'avait un truc qui était plus... Dans la gestuelle, ouais. T'es le... Quelle confiance en toi tu as ! On essaye d'essayer ! C'était risqué ! Pourtant c'était risqué ! Fran-Z-Zine, Fran-Fran-Zi-Zine Comment ça va Sams ? Ça va, et toi ? Ça va super ! Je te présente Seagal. Bonjour Sams ! Salut Seagal ! Préditeur émérite ! Ah ! C'est une émission où on parle de musique. Moi je veux tout savoir, comment ça commence la musique pour toi ? Les premières fois que t'entends des trucs et que ça te marque ? En vrai, la première fois que vraiment la musique me parle, dans mes souvenirs, j'ai une de mes grandes sœurs qui était fan de Michael Jackson. Donc, c'est les albums de Michael Jackson que... Quel album ? C'était Bad, c'était l'album Bad. C'est-à-dire qu'à travers elle, comme elle était vraiment fanatique mais fanatique, je découvrais les albums par rapport à ça, tu vois. T'es attiré par le fait de pouvoir éventuellement être musicien un jour, chanteur ou un truc comme ça ? Ou c'est que musical ? C'est musical. Et j'ai aussi, en mémoire, je sais que ma mère, à chaque fois qu'elle faisait à manger, tu vois, elle chantait des chants, tu vois, sénégalais. C'était quelque chose qui m'a interpellé, tu vois. La musique était présente, quoi. Ouais, elle était présente, mais dès qu'elle chantait, je savais qu'il y avait de la bouffe, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, c'est même parce que c'était des genres de signaux, tu dirais. Mais dans ma tête, je ne me disais pas, ouais, je vais faire de la musique. Et en vrai, si je m'en rappelle aussi de la première fois qu'on a le câble, et je tombe sur MTV. C'est l'époque Snoop Dogg, Dr. Dre, West Coast, Mother Wars The Cage, le mini court-métrage. En plus, c'était en anglais. Moi, je me souviens, on avait des trucs sous-titrés, des fois, mais des fois, il n'y avait rien. Non, c'était en anglais, il y avait même U.M.TV Rap, donc tu étais là, tu vois les mecs qui débitaient. Et ce qui était fou, c'est que je me dis, putain, je vois des Renois, mais qui sont frais de ouf ! Je ne sais pas comment en France, parce qu'en fait, à cette époque-là, en France, tu n'as pas de rôle-model, comme on dit. Et quand tu vois U.M.TV Rap, quand tu vois les Snoop Dogg, tu vois tous ces trucs-là, tu te dis, putain ! C'est vrai qu'il y a toute l'industrie musicale américaine qui débarque chez nous, dans notre salon. Alors qu'avant, on avait des émissions françaises, avec assez peu de représentativité, déjà. Et il n'y en avait pas du tout, même. Ouais, et quand il y avait du rap, c'était genre une fois de temps en temps. C'est ça, c'était très rare, donc du coup... Bon, après, tu as eu Merci MC Solar, tout ça. En fait, moi, ce que je trouvais de fort, c'était que... C'est toute l'attitude qu'il y avait, c'est-à-dire le truc de... On est ce qu'on est, mais pourtant, on est cool, tu vois. C'était cool d'être ce qu'on est, en fait, en tant que Renoir. Donc du coup, tout de suite, ça fascine. Tu te dis, putain, les mecs, ils en voient, tu vois. Et avant ça, tu avais déjà un rapport avec le rap français ? Ou c'est via ça que tu kiffes le rap, et après, tu te mets un rap FF ? Et si tu veux, moi, les grands de mon quartier, chez moi, ils avaient un groupe à Floirac qui s'appelait Le Cartel, et ils rappaient, donc automatiquement, tu te faisais toujours des parais, tu te dis, OK, d'accord, c'est comme les mecs de là-bas, mais à notre niveau, tu vois. C'est un peu là où je découvre un peu la musique, et surtout le rap. Et je me rappelle d'une année où, tu as vu, je faisais un tour au bord de Paris, je montais sur Paname, j'ai mon cousin au nez, lui faisait des impros. Chaque fois, on était là, il faisait des impros, puis il taillait les gens de chez lui, etc. Et c'est là où je me dis, putain, c'est cool de faire du rap. C'est là que tu commences à gratter des premiers trucs ? Et bien quand je reviens, moi, je fais des impros aussi, tu vois, patati, patata, tu vois. Je fais ça, je fais un petit groupe avec un pote à moi qui, lui, est devenu pro en foot, Hello Genza, on s'appelait Les Fanatiques, donc on rappait, etc. On était au centre social, et un jour, il y avait un genre d'open mic, tu vois. Donc ça rappe, j'en rappe, donc moi, je prends le micro, je rappe. Je vois les gens, ils sont en mode, waouh, c'est la première fois que je voyais que tu donnes un truc, une énergie, et tu vois les gens qui la prend et qui te la renvoient. Ça m'en fait une sensation super bizarre. Ça, c'est la meilleure sensation, en vrai. C'est ouf, parce que c'est là, tu dis, putain, je fais quelque chose, et les gens, ils kiffent, tu vois. Clairement. Clairement, tu vois. Parce que t'as pas, c'est pas comme en studio où tu peux jamais avoir le déclic, parce que t'es face à personne. T'es face à un micro, t'es face à personne, et t'as des gens qui te disent, bon, ouais, ça va le faire, fais comme ci, fais comme ça. Là, c'était vraiment en mode, t'as un truc qui te désinhibe, en fait, tu vois. Mais ouais, et puis ça crée une adrénaline qu'on cherche toute notre vie après, derrière. Mais c'est ça. Et en fait, tu deviens inconsciemment, tu deviens un crof, tu dis cette sensation-là, je veux la faire. Je veux, je la veux, je la veux. S'il y avait un morceau qui t'a donné envie de faire de la musique, je sais que c'est compliqué comme question, ça serait lequel ? C'est Funky Family, ils cherchent pas à comprendre. Ils cherchent pas à comprendre ? Ouais. Parce que je me rappelle, quand l'album sort, la cassette audio, il y a la cassette, et tu mets la lecture, et le premier son, le premier son de l'album, c'est « Cherche pas à comprendre ». Et tout de suite, ça te met dans le truc. Et ce morceau-là, quand j'écoute ce morceau, je me dis, j'ai envie de faire comme eux. Mais vraiment. Tu vois, autant avant, c'était, ouais, bon, je rappe, c'est cool. T'as vu, t'as une good vibe, etc. Mais quand t'écoutes tout ce qui renvoie en plus, tu te dis, putain, je parle de sujets sensibles, mais avec une énergie, il y a un truc d'espoir, en fait. Ouais, ouais, clairement, ouais. Il y a un truc d'espoir, et je sais pas, et donc quand t'écoutes tout le monde, tu dis, putain, ils vivent ce que je vis, ils voient ce que je vois, mais ils le disent d'une manière, c'est impressionnant, et j'ai envie de faire comme eux, en fait. Et si, on faisait une version 2022 de ce titre, ensemble ? Ça serait un bonheur. On essaye ça ? Allez, on essaye. Vas-y. On tente ? Ouais. Sat, le rat, c'est pour vous. Gros big up. Dans la vie, cherche vraiment pas à comprendre, faut que tu vois ça, que tu l'vives, les jeunes vont surprendre. Dans la vie, on a du vice à revendre, et du pognon à prendre, l'état nous baisse et tu le sais, on va se défendre. Tout gosse, t'es plein de rêves, d'illusions, puis la merde à la maison, t'ramène vite à la raison, on sait qu'on met dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, trop d'inégalité. Gosse de l'illégalité, on s'en sort comme on peut, à l'école ils font tout pour qu'ils lâchent prise, ils disent qu'y a pas de débouchés, pas de boulot dans les entreprises. Ils ont mises sur le hip-hop, en tentant de s'éloigner des trafics, arabe frère, les flics rappliquent. Franchement, j'ai rien à me reprocher, mais savoir que tes potes pourraient plonger, me donna l'au cœur, rien qu'à y songer. Le danger vient pas de nous, on nous considère du mauvais côté de la barrière, mais qu'est-ce que tu peux faire avec un petit frère, une mère qui ne peut plus travailler ? C'est clair, par tous les moyens, faut ramener la caille au foyer. Je fais pas de dessin, j'essaie pas de nous faire passer pour des seins, on est comme on est, c'est depuis qu'on est nés, c'est pas terminé. Des mecs partent, d'autres arrivent dans le circuit, parmi eux peuvent finir leur jour vieux, heureux et remplis. Je prie pour que la situation s'améliore, qu'on se retrouve tous plus tard d'heure, à rouler sur l'or sans effacer le passé. Je te garantis que même plein, jamais de la vie, j'oublierai tous, viens. Cherche vraiment pas à comprendre, faut que tu vois ça, que tu le vives, les jeunes vont surprendre. Dans la vie on a du vice à revendre et du bono à prendre, l'état nous baisse et tu le sais on va se défendre. Y'a les lois de la rue et les lois de la rue, les nécessités qu'on traîne, p'tites putes qui portent plein de flics. Vachos vachés, popos cachés, fouilles musclées, insultes raciales, bref des nuits cachés. Je donne ma vision des faits, vue de l'intérieur, prends pas peur si tu comprends pas, viens. Faut que tu vois ça, trop trop beau cop, même la poulette en robe du Wonder Woman. Vrai stupor très ban, vrai caïd des weman, mais personne nous contrôle vraiment à part le fric. Le sale fric, question de sous, plus vive qu'un sale flic. Rien ne marche, riche d'arme, snap en chat avec hargne, caillage charme. Sur la justice on s'acharne, pourquoi la rage mon frère, tourner la page sur les bavures non ? Comment faire en restant dur envers le système plein de mystères ? Niveau ministère de la jeunesse, beaucoup de jeunes en poster dans les bureaux. Et combien derrière des barreaux, ou dehors, planqués dans un coin avec une picouse et un carreau. Que ça plaise ou pas, je représente la délinquance, un impertinent de plus faisant face aux conséquences. J'emmerde la house, mon argonne gagne vos corps. Dès qu'un bouge, j'ai un braque au haut de gamme, bogo. Les bottes tu retrouves en prison, pourquoi ma foi, le fric ? Non c'est pire des fois, les flics manquent de proie, les fils du FN en profitent. Les cons de képi traquent les fumeurs cheat et laissent libres les tueurs des p'tites. Trop de fuites dans ce pays presque foutu. Si je parais grotesque, vous, je m'abou pas battu. Nos familles ont souvent combattu sur le terrain. L'état voir son intérêt, les jeunes deviennent des parrains. Y'a des vrais, y'a des faux, j'parle des fous furieux. Restons sérieux, tu es un humain ? Hum, curieux. Bref, Kitco, c'est simple, même site la FF. Ils sont ni vendeurs de top, ni SDF. Laisse des feuilles pour l'équipe du trèfle à quatre feuilles. Je suis vite prêt, pareil à mes troisièmes oeils. Pour qu'on ne part en son vulgaire, je reste fier. Au revoir, on le sait, tu veux savoir ma sœur, c'est la rage mon frère. Cherche vraiment pas à comprendre, faut qu'tu vois ça, qu'ils vivent. Les jeunes vont surprendre, dans la vie on a des fils à revendre. T'as du pognon à prendre, mais t'as nos baisses. Je le sais, on va se défendre. Tu nous as mis une leçon, là. Tu la connais très bien. Ce morceau, je l'ai écouté peut-être un million de fois. Je crois que c'est un des morceaux que j'ai le plus écouté dans ma vie. Mais je trouve que le texte, il a pas vieillé du tout. Mais c'est ça qui est fou. Il aurait pu être rappé aujourd'hui. Aujourd'hui. Il aurait pu sortir aujourd'hui. Le thème est intemporel, en fait. Même l'énergie qu'ils ont, tu la ressens, même aujourd'hui. Comme tu dis, ça a pas bougé. C'est ça qui est fou, quand même. Et c'est là où tu sens que des morceaux, ce qu'on appelle des classiques, c'est des trucs qui traversent les temps, qui ne vieillissent pas d'une rite. Et d'un côté, c'est un peu dramatique, parce que ce qu'ils décrivent dedans, le fait que ça n'ait pas évolué... C'est quand même chaud, quand même, aussi. Et justement, t'as fait leur première partie. Mais c'est quoi cette histoire de dingue ? Le truc, c'est qu'à l'époque, en plus, ce qui est fou, c'est qu'on faisait des morceaux et il n'y avait pas de studio. À l'époque, il n'y avait pas de studio comme aujourd'hui, l'homme studio, tu viens, tu poses. Et je me rappelle, au centre social qu'on avait, il y avait un multipiste et c'était un 16 pistes. C'est-à-dire que tu avais les pistes pour l'instru, pour le truc, tu faisais une piste, et tu faisais un refrain et des bacs. Tu ne pouvais pas rajouter, parce qu'il n'y avait plus de place dans le truc. Donc, du coup, c'était compliqué de s'enregistrer, tu vois. Et donc, on faisait quoi ? Nous, on répétait, on répétait, on répétait, on faisait des morceaux en live, en live, en live. Et donc, du coup, la vraie première partie officielle qu'on a faite, c'est la première partie de la Fonky Famille. Finalement, quasiment de tes héros de l'époque. Ouais, donc, du coup, tu dis, putain, waouh ! En plus, ils étaient tellement au max à l'époque. Ils étaient, c'était en 1998, ils étaient au top. Et je me rappelle, ils font leur concert, bon, c'est incroyable. Et je me rappelle, à la fin du concert, ils finissent le concert, et puis tu as tout le public en feu, qui appelle pour un rappel. Et nous, on est dans les backstage, tu vois. Tu as le rat qui dit à Giel, non, ils sont trop chants, on ne peut pas les laisser comme ça. Et ils prennent Giel, et ils reviennent sur scène, et pendant deux heures, le rat, t'as Giel qui envoie des phases B, le rat qui fait que des impros. Il m'a trop hâte. Depuis, tout ça, cinq albums, quand même. Mais en vrai, en album, ce qu'on dit, on appelle album album, j'en ai fait deux. Mais en vrai, avec les mixtapes et street albums, ça fait cinq, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on ne ferait pas un morceau de ta discographie ? Tu choisis lequel ? Les jours avancent. Les jours avancent. Les jours avancent. Ou Caméra B. Caméra B. Moi, sur ton dernier album, je suis archi-fan. Caméra B. Caméra B. Parce qu'on ne se ferait pas une version, comme si on était sur scène. C'est technique, hein ! Devant dix mille personnes, et on doit faire un truc, où nous, on va exceller, et toi, tu vas exceller dans ton truc. En mots de pair. On fait un peu de rock. On va mélanger le rock et le rap. Vas-y, moi, je te suis. J'aime bien les mélanges forfelus. Ok. Vous êtes des milliers à nous regarder. On va essayer de vous faire tous bouger. Allons. Let's go. Tant de francis, c'est Cine. Je crois pas qu'ils sont prêts pour ceux d'articles. Ils bossent à la table. Les patrons nous gratifient. Ils dansent sur la place, comme un siège, comme un rapique. Ils marchent l'histoire de mon homme prince, avec un graphique. Il est vite France-Afrique, dans le trafic, fait monter le graphique. La violence dans la street, les mains trempées dans l'illicite. Là, c'est pas difficile, mais c'est assez d'ici. Ça, c'est ceux qui décident. Ça sort de ça, chaque lapuie ramener des îles. Intime sur ma vie, c'est un drame de désir. Ils veulent prendre ta place, cœur jalouse. Ils désirent que l'on calait dans leur bouche, sauf les langages des sites. J'suis Tony Montana, Hawaiian chemise. J'suis Carlito Brigante, Tommy Shelby. J'suis Vito Corleone, J'suis Tony Soprano, Walter White, Franck Lucas, Trino, Frankie Moni. J'suis Zepay Franck, c'est un stringer, un bel Stenfield Malo. Ça va Stano, pieds trop mentales, salaud. Gros, tu vois le tableau, ambitieux comme Pablo. A-t-il le plan C, si le plan veut ton ballot ? Au milieu des requins, c'est le plus con qui coule. Quand quelqu'un prend la parole, c'est plus le même discours. Et quand tu plus t'étouilles, c'est les bonhommes qui s'mouillent, à m'aider mon qui s'marre, de fin d'effets qui s'cool. J'sais même plus qui j'suis, gros j't'assure, on est plusieurs dans ma tête. Dans ma tête. J'sais même plus qui j'suis, gros j't'assure, on est plusieurs dans ma tête. Dans ma tête. J'sais même plus qui j'suis, on est plusieurs dans ma tête. Dans ma tête. J'sais même plus qui j'suis, on est plusieurs dans ma tête. Mais tu vois, c'est sport, mais c'est notre théorie avec Cicol, c'est que le rap a pris l'énergie du rock, et aujourd'hui maintenant, la frontière est fine en fait finalement. Très fine, mais tu veux, ce qui est fou c'est que j'ai appris à aimer le rock à travers le rap, tu vois. Déjà à l'époque, je me rappelle déjà le morceau de Run Game Chie avec Aerosmith, et tu sais, tu vois Kurt Cobain, quand j'ai vu le Unplug sur MTV, je te jure, je ne sais pas pourquoi, cet album, je le trouve hip-hop à mort. Parce qu'en fait je pense que c'est du rock prolétaire, c'est-à-dire que c'est du rock de mecs qui n'avaient rien en fait, qui vivaient dans la rue aussi, et je pense que cette énergie, elle vient de la rue en fait. Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça, c'est vrai que, en fait, dans le rock, ce côté un peu, on casse les codes, tu vois, ce côté anticonformiste, fait que ça a ses similitudes avec le rap en fait. Bien sûr. Tu vois. Je trouve que, tu vois, là tu cites Kurt Cobain, par exemple, c'est un exemple qui est assez prenant pour moi, parce que, en gros, tu sais, avant le rock, à un moment donné, c'est embourgeoisé. Et donc, tu sais, ils mettaient des lycra avec des grandes perruques, et ils avaient des flammes qui sortaient des guitares, machin, etc. Et en fait, le grunge est arrivé avec quelque chose de très punk qui venait de la rue, avec des guitares pas chères. On a juste un jean avec un petit trou dessus et un t-shirt blanc, et on en voit, et c'est très simple. Et en général, on est trois ou quatre musiciens grand max, il n'y a pas l'armada, tu vois. Et finalement, j'ai l'impression que le rap, quand il est arrivé, il a aussi ringardisé ça, en arrivant, en disant, on est peu, on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments. Tu crois un DJ, un platine, un micro et je rap. Voilà. Ah, c'est ça. Et en fait, c'est l'énergie et le message qui passent au-delà de tous les artifices. Voilà, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui avaient beaucoup d'artifices, mais finalement, pas de chansons. Et tu vois, il y a eu beaucoup de... Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, le rap qui est devenu vachement pluriel, tu vois, il y a de la pop, il y a du R&B. C'est ça, le pop R&B, il y a plein de trucs, il y a de la musique africaine, de l'afro-trap, etc. Donc, c'est... Et en fait, c'est comme si, en fait, il y avait des pionniers qui étaient arrivés, on parlait de la FF tout à l'heure, ou des trucs comme ça, qui ont ouvert les portes pour... Et maintenant, voilà. Tout le monde est rentré dans le truc. Mais c'est vrai, c'est pour ça, c'est vrai qu'on peut dire que le rap est une version 2 ou 3.0 du rock. Ouais. Le rap d'aujourd'hui, en tout cas. Le rap d'aujourd'hui. Sans dire que c'est pas une question de meilleur ou moins bon. C'est juste une évolution. En termes d'énergie, d'évolution, même après, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu par rapport à la pop culture, comment elle s'est développée, les ouvertures des frontières, Internet, donc tu vois, ça s'est imprégné de tout ça. Et souvent, surtout que le rap, en plus, c'est une musique qui s'inspire. Bah oui, bien sûr. Pour inspirer, en fait. Donc forcément, t'as vu le rock qui était... Le rap est arrivé au moment où le rock était à son climax. Ouais, c'est clair. Donc forcément, c'est, on va dire que le rap est un enfant illégitime du rock, en fait. Ouais. Est-ce qu'on se ferait pas un truc dans la lignée de ce qu'on vient de se dire, où on reprendrait un classique qui, à l'époque, était comme il était, repris par Sams aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse ? Un truc sur lequel on t'attend pas ? Moi, on va dire qu'un truc sur lequel on m'attendrait pas, mais qui serait, entre guillemets, dans un ADN lointain, ça serait du Georges Brassens, hein ? C'est un skier reprend du Georges Brassens. Ses paroles, en fait, il a des belles images, mais qui se ramènent à des réalités, en fait. Clairement. Et c'est ça que je trouve de fort, tu vois. Et on parlait de prolétariat, justement, c'est aussi le message de la rue qu'il a réussi à... Ouais. Tu vois ? Pour rentrer dans les... Pour rentrer dans les... Chez les gens, quoi. Dans les foyers, exactement, tu vois. Tu veux qu'on se fasse laquelle ? Bah, mauvaise réputation. Tout est dit dans le titre. Ouais, ouais. C'est clair. C'est clair. C'est nous ? Let's go. Mauvaise réputation de Brassens, repris par Sams. Yeah, yeah, yeah. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste, quoi ? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas qu'eux. L'on suive une autre route que... Non, les braves, j'en aime pas qu'eux. L'on suive une autre route que... Tout le monde prédit de moi. Sauf le muet, yeah. Ça va de soi, yeah. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au bas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne. En écoutons pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas qu'eux. L'on suive une autre route que... Non, les braves, j'en aime pas qu'eux. L'on suive une autre route que... Tout le monde me monte au bois. Sauf les manchots, yeah. J'la va de soi, yeah. J'vois un voleur malchanceux. Poursuivi par un cul terreux. J'lance la patte et pourquoi le taire ? Le cul terreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne. En laissant courir les voleurs de pomme. Mais les braves, j'en aime pas qu'eux. L'on suive une autre route que... Non, les braves, j'en aime pas qu'eux. L'on suive une autre route que... Tout le monde serait sur moi. Sauf les coups que j'acquiers. J'la va de soi, yeah. Pas besoin d'être Jérémy. Faut deviner le sort qu'il m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur cou. Ils me la passeront beaucoup. Je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas qu'eux. L'on suive une autre route que... Non, les braves, j'en aime pas qu'eux. L'on suive une autre route que... Tout le monde viendra me voir pendu. Sauf les affeutes. Bien entendu, yeah, yeah. Mais c'est ouf parce que... C'est là où tu dis que la musique c'est fort. T'as vu, c'est des mélanges de tout. De reprendre du brassin, ce qui fait de la drill. C'est... Ouais, on peut tout faire en fait. C'est une question aussi de message. Son message, encore une fois, comme on disait tout à l'heure avec la FF, finalement, il est toujours valable aujourd'hui. Exactement. En fait, on ne pourra jamais tourner en rond parce que c'est les mêmes énergies en fait qui se transmettent de génération en génération en génération. Pour moi, c'est ça la musique. C'est vraiment une question de vibe et d'énergie. Clairement. Je pense que c'est ça l'essentiel. Je crois que tu résumes parfaitement notre définition de la musique. Donc, on te confie la fin de l'émission. On fait ce que tu veux. T'à l'heure, je parlais des Jours Avance qui étaient dans mon dernier album. Et... Ton album qu'on a adoré et ce morceau qu'on adore. Merci beaucoup. Donc, c'est avec grand plaisir. On fait ça. On fait celui-là. Let's go. Plus les jours avance, plus je me détruis, c'est moins de bon temps pour plus de détresse. Bonjour la France, tous les jours la poisse, c'est mon jour de chance. Le vendredi 13, j'ai dépassé 30, j'suis toujours en vie. Amis d'enfants, certains toujours en vieux, vu que le recul moi j'ai jamais compris. Si je veux ce que tâche, je ferai pareil au mieux. J'ai perdu, j'ai appris, j'ai gagné, j'en ai feinté. Donner prix des coups, jamais plainté. La mieux plus rentable, c'est le Rindé. Cherche pas mon cœur à des vies teintées. Tenté par des belles et buts. Merck, O'Benz, pleine, cesse pure. Ça ne cesse plus une vitrage, mais elle reste belle, cette bute. Fils d'Africa, fils de prolétaire. Frère d'Bois d'Arcy, toutes mes sociétés. À la Sacelle, je suis sociétaire. On fait nos transactions, ça devient nos sociétés. Dès plus jeune âge, on devient associable. On garde l'HP, on garde la mentale. Très peu de monteurs, en planche lamentable. Faitons-nous aimer, n'enculpe pas sur ça, n'enculpe pas sur ça, n'enculpe pas sur ça. Tu fais pas ton chiffre, t'auras un rin ce soir. Mon cœur est ensemble, tu me l'as mis, c'est sale. Mais on est ensemble, vas-y ouais, c'est ça. Neige dans la chapeau, même des TIK est grand. À traîner sous chepoir, j'essuie des revers avec le bras de Nadal ou de Kaido. Très chanceux, deviendra poussière, mieux vaut la vente que la marde. Faut faire du bif, le temps passe vite, maintenant j'entends plus les tic tacs de la montre, je risque plus d'entendre si mon heure sonne. Au final je me dis que c'est pas plus mal, ils me disent t'as percé, moi j'suis personne. Ça coche le vit en survêtement Puma, ça sort du pullman, avec une grosse folle, cadavre de bouteille, des siphons d'ballons. Passage de frontière, ça mise tout mon frère, c'est 6 mois d'salaire, ou 3 ans d'ballons. C'est tapis préflop ou tapis de prière, chacun sa filière, chacun son plavon, mon nom soit fier, plus le même qu'hier, prends ce bas qu'il y a, c'est pour ton salon, vécu de paria, t'as la mafia, crée ton charabia, demande pas ce qu'il y a, t'as mon papier, tu veux pas payer, le gun va parler, y'aura pas de nia, ya, ya, ya. Prévoye ou parle pas discrétion et des mesures, laisse le AK poser des couplets de 16 mesures, cherche à s'y soucier à l'azur, mais pour l'instant c'est laser, traîne dans la supe, 2-3 transactions de stupe, DJ coup zéro laser, et je retourne aux studs, on respecte tout le monde, comme on baisse tout le monde, aucune distinction, salam ou shalom, fuck les préjugés, soutiens aux femmes pieuses, soutiens aux salopes, me parle pas de love, moi j'veux délover, me casse pas les couilles, détends toi cousine, c'est chacun son poste, j'suis pas misogyne, la place d'hychimiste, c'est à la cuisine. Plus les jours avancent, plus je me détruis, c'est moins de bon temps, plus de détresse, c'est bonjour la France, tous les jours la boisse, c'est mon jour de chance, le ventre de 10-13, j't'ai passé 30, j'suis toujours en vie, des amis d'enfants, certains toujours en vieux, avec le recul, moi j'ai jamais compris, si je veux ça que t'as, j'ferais pareil en mieux, j'ai perdu, j'ai appris, j'ai gagné, j'en ai feinté, donner plus des coups, jamais plainté, l'ami plus rentable, c'est le rein-té, cherche pas mon coeur à débitant, t'es tenté par des belles, c'est pute, merco, penne, pleine, cesse pure, ça ne cesse plus, une vitrage, mais elle reste belle, cette pute. On peut tous applaudir Sam's, épisode légendaire ! Merci ! Vraiment ! Je pense que vraiment Brassens aurait pu écrire ça s'il était en vie aujourd'hui. Ah mais ça vous plaît, ça me touche ! Franchement, quelle plume, c'est, voilà, on l'a pas assez dit dans cette émission, mais il faut vraiment écouter tes projets, parce que c'est, enfin, tes albums aussi ! Ton dernier album est incroyable, et merci vraiment d'être venu ici. Ah non mais merci à toi de m'avoir accueilli, franchement... Qu'on parle de musique, tu vas être passionné ! Parler de musique, faire de la musique, se partager un moment, c'est... Je trouve que c'est, surtout dans les périodes de maintenant, c'est salvateur en fait ! Ouais, clairement ! Vraiment ! Ça donne un peu de respiration ! Ah ouais, ça fait du bien, je te jure ! Mais par contre, si tu as déjà vu l'émission, tu sais que ça se termine toujours en danse ! Oh ! On est là ! On est là ! En danse ? En danse ! C'est quoi mon gars ? Il faut que tu nous apprennes un petit pas de danse pour briller en soirée. Ouais ! Un pas de danse pour briller en soirée. Ouais ! Non, il y a un pas... Sachant que moi, j'ai un pied cassé, donc je te fais confiance ! Ligue à mon croisé ! Ligue à mon croisé ! J'aurais aimé ! Tu connais ! Non, on va en faire un geste avec la main ! Wow ! C'est bien ! Ok ! Je crois que ça s'appelle le video, tu vois, quand tu danses, tu danses, tu fais ça, tu tas, et après tu tac ! T'as gardé ou pas ? Comme ça, moi même, t'es assis ! Tu danses, tu danses, tu danses, tu fais ça, tu laisses, et t'attends, après tu fais tac ! Tu sais que c'est sa spécialité ? Non ! Arrête 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 ! Il fait le timide ! On va en mettre la musique ! On va en mettre la musique ? T'inquiète, Julius, tu sais sûr qui se nommer ! Donc ça, c'est un message qu'on va mettre sur ça ! Tu vois ? Allez, coulis ! Allez, c'est arrivé ! OUAIS ! J'ai dit aussi, j'ai le rhum pour ce jeu ! Merci mec ! Ah non, merci à toi Wax, franchement merci à toute l'équipe !